Musique Enquête sur un citoyen est peut-être le film le plus connu d'Hélio Petri. En tout cas c'est à partir de là que les gens ont commencé, enfin le grand public a commencé à mettre on pourrait dire un nom sur l'ensemble des films de ce cinéaste. Enquête sur un citoyen, ça ouvre pour Hélio Petri, on pourrait dire peut-être sa période la plus connue qui sont les années 70. Puisque juste après il va réaliser La classe ouvrière va au paradis, toujours avec jamais la volonté qui sera un peu son acteur fétiche. Ils vont faire quatre films, enfin Hélio Petri a deux acteurs fétiches, le premier c'est Salvo Randonnet, je sais pas si c'est un acteur qui vous dit quelque chose, mais qui est un acteur prestigieux du cinéma, du théâtre italien et du cinéma italien des années 60, c'est un peu une star en Italie, Salvo Randonnet. Et Hélio Petri va le faire tourner beaucoup dans les années 60 et ensuite il va croiser la route avec A chacun son dû en 67 de Giamma Volonté. Ils vont faire ensemble quatre films, ils vont faire A chacun son dû, donc Enquête sur un citoyen, La classe ouvrière va au paradis. Et le dernier, un film qui est très peu connu, qui est à 77, qui s'appelle Todomodo, qui est une sorte de film à la fois sur la démocratie chrétienne et l'assassinat d'Aldo Moro, un film très très beau, magnifique, mais voilà, qui est très difficile aujourd'hui à trouver, il n'hésite pas en DVD. On a du mal à le voir, mais espérons qu'il ressortira un jour. Alors, en deux mots, je ne vous redirai pas ce soir tout ce que je vous ai déjà dit au moment, pour ceux qui étaient là, de la projection de Lucky Luciano et en l'occurrence du contexte de l'Italie des années fin 60, début 70. La stratégie de la tension, les années de plomb, les brigades rouges, je dirais deux, trois mots dessus. Mais il est évident que le film que vous allez voir ce soir s'inscrit, mais pleinement, dans l'Italie, on pourrait dire, pour le coup, des années de plomb, de cette fin 60, début 70. C'est sans doute non seulement le film le plus célèbre d'Helio Petri, mais un des films les plus emblématiques de ce qu'on appelle le cinéma politique italien de l'époque. Enquête d'histoire d'un citoyen, avec un ou deux films de Francesco Rosi, c'est sans doute le film le plus emblématique de ça. Alors, je rappelle que le film a été tourné en 69, et c'est intéressant de savoir qu'il a été tourné avant le fameux 12 décembre 69. Vous savez, le 12 décembre 69, c'est le moment de l'attentat de la Banque de Milan, le fameux attentat de la Piazza Fontana, un moment généralement qu'on considère comme symbolique du point de vue de l'histoire de l'Italie de cette époque-là, puisqu'il va ouvrir ce qu'on appellera évidemment les années plomb, 69. Donc le film, vous allez voir, a bizarrement la prescience de ça. C'est-à-dire qu'il est tourné quelques mois avant ce qui va lancer les années plomb, et pourtant tout ce qu'on va raconter sur l'Italie des années 70 semble déjà présent dans Enquête sur un citoyen. Alors, ça permet aussi de comprendre que, évidemment, comme toujours, il y a des dates symboles, et en même temps, l'Italie n'a pas changé radicalement de visage du 12 au 13 décembre 69. Ce qui veut dire que depuis un an, un an et demi, il y a un climat politique et social en Italie qui va amener évidemment au début des années plomb, et le film enregistre et est complètement contemporain de ça, si vous voulez. Et vous allez voir qu'à l'époque, on a presque l'impression, quand on voit ce film, qu'on a une illustration rigoureuse de ce qu'on appelait la stratégie de la tension, que vous avez déjà parlé à l'époque, et pourtant à l'époque, en 69, le terme n'est pas encore ni utilisé ni inventé. Donc c'est assez drôle de voir combien souvent les films importants captent l'air du temps, et ils disent des choses qui surgiront quelques semaines, voire quelques mois plus tard. Alors, un tout petit mot évidemment sur Elio Petri, qui est à la fois, comme toujours, on le met dans cette grande bande des cinéastes, à la Francesco Rossi, à la Damiano Damiani, c'est vrai que ces cinéastes ayant traité l'actualité, l'histoire contemporaine de l'Italie sous un angle très critique, et chez Elio Petri, vous allez voir, c'est un angle presque grotesque, caricatural, ironique, on est vraiment dans une forme, vous allez voir, qui est très volontairement outrancière et outrée, ça c'est le Elio Petri, on pourrait dire, de deuxième manière. Elio Petri, il est en 1929, c'est un cinéaste qui est un cinéaste romain, et qui est d'extraction ouvrière, je dis ça parce que c'est pas si fréquent que ça, d'abord dans le monde des cinéastes, qui est un monde plutôt de bourgeois et de petits bourgeois, ou d'aristo dans le cas de Visconti, lui il vient vraiment d'un milieu ouvrier, et il deviendra un membre du parti communiste, il deviendra un intellectuel si vous voulez, mais il n'oubliera jamais cette origine sociale-là, et d'ailleurs il a réalisé en 1962, son deuxième film, son premier film date de 1961, ça s'appelle L'Assassin avec Marcello Mastroianni et déjà Salvo Randonné, et un an plus tard il réalise un film très très beau, qui était ressorti en salle il y a un an, un an et demi, qui s'appelle Les jours comptés, qui raconte l'histoire d'un plombier qui a une cinquantaine d'années, et qui un matin prend le tramway, et voit devant lui un homme qui a à peu près son âge, succomber à sans doute une crise cardiaque. Et là, ça va totalement changer sa vision à la fois de la vie, du temps qui lui reste, les jours comptés, et il décide d'arrêter de travailler, et de vivre la vie, ou de rattraper le temps perdu. Évidemment, comme dans un film d'Héliopétrie, les choses ne se passeront pas exactement comme ça, et c'est assez passionnant, parce que le père d'Héliopétrie était plombier, et donc c'est un film quasi autobiographique, et il avait confié à Salvo Randonné, cet acteur-là, finalement le soin de jouer presque le rôle de son propre père. Et vous allez voir que dans Enquête sur un citoyen, c'est pour ça que je vous parle de ce film-là, parce que chez Petri, c'est à la fois un commentaire, évidemment, de l'Italie de l'époque, c'est un cinéma qui formellement est toujours très intéressant, très éblouissant, et d'ailleurs beaucoup considérable qu'à l'époque, Helio Petri était le plus grand technicien du cinéma italien, et vous allez voir effectivement que, d'un point de vue stylistique, c'est assez impressionnant. Mais c'est aussi très autobiographique, parce qu'on a souvent tendance à penser, quand on voit Enquête sur un citoyen, que c'est un film que d'autres auraient pu réaliser, évidemment pas, tant du point de vue de la forme que du fond, et il y a un personnage, je ne vous dis pas, évidemment, à quoi il va servir dans le film, mais qui apparaît, qui va devoir à un moment donné acheter des cravates, je ne vous dis que ça, et ce personnage est joué par Salvo Randonnet, et on va comprendre dans le film qu'il est plombier, alors si on ne sait pas tout ça, évidemment ça n'a aucun écho, mais par contre, ça renvoie évidemment au film que tournait, quelques années plus tôt, Helio Petri, et comme une sorte de retour de son père à l'intérieur de ce cinéma-là, et on verra pourquoi Petri a tenu à cet espèce d'élément autobiographique à l'intérieur du film. Bon, je ne vous en dis pas beaucoup plus, on reviendra après sur la carrière, évidemment, d'Helio Petri, le film est aussi resté célèbre pour sa bande originale, qui est composée par Ennio Morricone, et d'ailleurs Ennio Morricone considérait que c'était avec Helio Petri, alors comme toujours, c'est à prendre avec les pincettes qu'on veut, c'est avec Petri qu'il avait fait, selon lui, le travail le plus intéressant, en tout cas le plus audacieux. C'est drôle parce qu'il a composé pour tellement d'autres cinéastes, mais Morricone considérait que c'était vraiment avec Encaisse sur un citoyen et La classe ouvrière va au paradis qu'il a fait ses partitions les plus intéressantes. Pas forcément les plus belles d'ailleurs, pas forcément les plus reconnaissables, mais les plus expérimentales, si vous voulez, ce qui va évidemment très très bien avec ce film. Donc le film, vous allez le voir, est donc tourné en 69, sort en 70, on parlera après de la réception critique parce que ça a été évidemment houleux, et il a eu l'Oscar du meilleur film étranger en 71. Voilà. Donc c'était bonne projection, et puis on reparle de ce film qui vous allez voir est à la fois extrêmement lisible, c'est presque un film qui se passe de commentaires, et en même temps extrêmement ambigu. C'est ça que je trouve très beau dans Enquête sur un citoyen. Voilà. Bonne projection, à tout à l'heure. Alors, il y a beaucoup de choses à raconter sur ce film. Il y a une chose que j'ai oublié de vous dire au tout début, c'est que Mastroianni avait failli... Normalement, il était prévu que ce soit Mastroianni qui joue le rôle, en fait, du dotoré, du chef de la sélection politique, et finalement, c'est déjà ma volonté qui va jouer le rôle, mais à l'origine, ça devait être Mastroianni, parce que c'est un film qui s'inscrit aussi dans la carrière d'Hélio Petrie. Je vous disais tout à l'heure qu'il y a des rapports, notamment avec les acteurs qui l'ont choisi, Salvo Randonnée. Mais en même temps, quand on parle de la carrière d'Hélio Petrie, on a souvent tendance à se dire qu'il y a deux périodes, si vous voulez, avant ce film-là, qui serait un Hélio Petrie beaucoup plus touché par le réalisme, de toute la même façon. Et puis, à partir de l'enquête sur un citoyen, là, on passerait dans une espèce de phase beaucoup plus grotesque, proche de la farce, de l'ironie, etc. C'est à la fois vrai et faux. C'est vrai parce que, évidemment, ce film inaugure un nouveau style dans Sima d'Hélio Petrie. D'ailleurs, c'est un style très, très affirmé auquel on peut ne pas adhérer, d'ailleurs. Quand on regarde le film, c'est très... Dès le début, c'est extrêmement marqué. Il y a un goût à la fois pour le pop art, on y reviendra. Il y a une façon extrêmement marquée de montrer les différents univers, l'appartement du personnage principal, l'appartement de sa maîtresse, tous les locaux de la police. Il y a une utilisation très importante et permanente du gros plan, de la légère contre-plongée, ce qui fait qu'on a le sentiment que, évidemment, Jama à volonté est toujours une espèce de dictateur en puissance. Il y a souvent des plans qui déforment les visages. On n'est pas loin de Guignol, si vous voulez. C'est important parce que ça fait partie du projet d'Hélio Petrie. Et en même temps, c'est à la fois, on pourrait dire, un nouveau style qui est en train de se mettre en place, et en même temps, tout ce que raconte le film, c'est-à-dire, en gros, la façon dont un système broie un individu, c'est quelque chose qui est obsédé Hélio Petrie, quelque chose qu'on retrouve dans ses tout premiers films, et notamment dans son premier qui s'appelle L'Assassin, qui est un film absolument passionnant, qui raconte comment est-ce qu'un brocanteur, un petit antiquaire joué par Mastroianni, un jour doit répondre du meurtre de sa maîtresse. C'est intéressant parce que c'est assez proche de ce film-là. Et il est, on pourrait dire, harcelé par un commissaire qui est joué par Salvorandonné, le fameux dont je vous parlais, celui qui joue l'homme aux cravates, là, qui à la fin ne veut même plus reconnaître l'homme et qui dit au secours, au secours, et qui s'enfuit des couloirs du commissariat. Et on voit... Alors ce qui est intéressant, c'est que dans L'Assassin, qui est un film qui date du début des années 60, dont à la fois beaucoup plus empreinte néoréalise, c'est le moment Antonioni du cinéma italien, c'est le moment de l'Aventura, donc on est encore dans ces espèces de travail sur le vide, la communicabilité, toutes ces choses-là. Mais on a déjà une figure de la loi qui... Kafkaienne, quoi, si vous voulez. C'est ça que je reviendrai sur la citation qui clôt évidemment le film. Donc c'est un thème qui hante toute l'oeuvre d'Héliopétrie. C'est pas quelque chose qui découvre avec enquête sur un citoyen, évidemment. On retrouve déjà ça. Et je pense même d'ailleurs que le commissaire de L'Assassin est presque plus effrayant que déjà ma volonté, parce que dans L'Assassin, c'est un commissaire qui a l'air au contraire extrêmement paternaliste, très humain, un peu onctueux et qui finalement fait des choses aussi horribles que lui. Alors que quand on voit Germain à volonté, la façon dont Héliopétrie le traite et tout le film, on peut évidemment considérer... Pour moi, ce film est une comédie, si vous voulez, une comédie grinçante qui fait rire jaune. Mais c'est évidemment traité sur le mode de la comédie à l'italienne, si vous voulez. On sent qu'à la fois c'est un film politique, c'est un film engagé, mais on voit bien qu'on est dans un pays où la comédie à l'italienne, à la fois grinçante, par moments violentes, par moments très très cruels, est un des gens rois de l'époque. On le verra le mois prochain avec une vie difficile de Dino Rizzi. Ce qui fait que le traitement, moi ce qui me passionne dans ce film, c'est que... Souvenez-vous quand on a projeté Lucky Luciano, ou si vous regardez certains films de Francesco Rosi, par exemple, Salvatore Giuliano, des films Bama sur la ville, des films comme ça, on voit bien qu'Élio Petri, lui, il part d'une idée, il veut faire en gros un film contre la police, contre le pouvoir, avec cette idée qu'au fond, ce qu'il raconte, c'est pas quelque chose qui est finalement spécifique à l'Italie, d'où la citation de fin, mais qui est universelle. Il voulait vraiment que, en gros, cet homme qui incarne le pouvoir surpuissant, on puisse se retrouver nous en tant que spectateur français, ou en tant que spectateur américain, ou européen, ailleurs, etc. Bon, c'est important parce que ça veut dire qu'Élio Petri ne choisit pas la voie de Francesco Rosi. Vous voyez comment Francesco Rosi aurait fait un film, pour le coup, beaucoup plus réaliste, à partir de documents, aurait mené une enquête, en mettant presque la dimension subjective presque à son niveau minimal, comme il le fait, par exemple, dans Mabas sur la ville, ou dans Salvatore Giuliano, ou dans Lucky Luciano, ou dans des films comme ça. On voit bien que, au contraire, vous avez vu comment Diama Volonté est chez Francesco Rosi et comment il est chez Helio Petri. Donc, il aurait pu faire ça, Helio Petri, en essayant de se servir des faits et de faire un film à partir de choses objectives pour montrer, finalement, les dysfonctionnements ou les abus ou les limites d'un pouvoir. Helio Petri choisit une voie complètement inverse, dans laquelle, au contraire, il n'y a que des effets subjectivités, il n'y a que des effets extrêmement voyants, à la fois baroque, dans la mise en scène, dans la façon dont le personnage, je dirais, ma volonté joue. On a l'impression, encore une fois, d'être au théâtre en permanence. Tout est surjoué, tout est presque poussé jusqu'à un effet caricatural, si vous voulez. Donc, ça, c'est la stratégie d'Helio Petri. C'est de surtout pas... Il avait très, très peur qu'en faisant un film réaliste, objectif, à hauteur d'homme, qu'on se dise, oui, mais finalement, ça parle de quelque chose de particulier, de l'Italie, de la fin des années 60, mais ça ne concerne que ce moment-là. Lui, il voulait faire quelque chose de beaucoup plus universel et emblématique sur la question du pouvoir. Donc, il caricature tout. Ce qui fait que les personnages, ils remplissent des fonctions dans le film. Il y a la maîtresse, l'étudiant anarchiste, le chef, le pauvre citoyen qui a arnaqué, le commissaire, etc. Voyez bien que la psychologie des personnages, si vous la cherchez, elle est relativement faible, voire quasi inexistante. C'est ça que je trouve intéressant dans le film. C'est qu'au fond, ce sont presque des marionnettes. Ce qui compte pour Heliopétrie, c'est ce qu'ils incarnent. D'où le fait qu'on est devant un film qui n'est pas du tout un film réaliste, mais qui est devant un film totalement symbolique. Et ce qui intéresse Heliopétrie, c'est sa démonstration en permanence. On voit bien qu'à chaque fois qu'on rentre dans une scène, on rentre dans quelque chose qui est du côté de la démonstration, extrêmement didactique. Il veut vraiment... On disait d'Heliopétrie que c'est quelqu'un qui utilisait les mêmes armes que ce qu'il voulait dénoncer. Autrement dit, stratégie d'agression et d'intimidation. Et je pense que c'est vraiment le style de ce film. C'est un film qui... Enfin, et encore, il fera pire après. Enfin, pire, au sens strict du terme. La classe ouvrière va au paradis. Pour ceux qui l'ont vu, vous avez déjà vu ce film ? Cette fois, Heliopétrie s'attaque au monde du travail, à la dimension aliénante du monde du travail et des usines. Et c'est un film qui est encore moins aimable que celui-là. Là, il y a encore quelque chose parce que, voilà, il y a un travail sur le pop-art, parce que les couleurs sont belles, parce que, voilà, il y a encore... Il y a quelque chose qui peut, sans être séduisant, en tout cas, qui ne rebute pas totalement dans Enquête sur un citoyen. Alors que dans La classe ouvrière va au paradis, c'est un film qui est fait pour vous agresser. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre de plaisir à le voir. On peut aimer le voir, réfléchir. Mais c'est un film très agressif. Dès le début, avec L'Agnon Bracon, compose même une bande originale qui ressemble à du martèlement, un truc bruitisse. Même la bande son vous agresse, quoi. Et c'est ce que voulait Elio Petri. Donc on voit bien que ça, c'est un film qui n'est pas fait pour vous, qui ne met pas à l'aise Enquête sur un citoyen. Et je ne dis pas uniquement ça du point de vue de ce que ça raconte, parce qu'on peut dire la même chose, mais de façon plus apaisée. Les films de Francesco Rossi ne sont pas des films qui vous agressent, ce sont des films qui vous font réfléchir, alors qu'Elio Petri, on a l'impression que chaque séquence est un coup de poing. Vous avez vu le côté extrêmement bavard de Jama à volonté. Dès qu'il part, dès qu'il se met à parler, il part dans des grandes diatribes. Il est toujours en train d'agresser l'autre. Il est incapable de s'adresser normalement à un personnage. Soit il l'humilie, soit il le sadise, soit il l'agresse, soit il pleure. Mais c'est quand même un personnage assez fatigant, Jama à volonté. Il a adoré évidemment le rôle, d'autant plus que, et c'est quelque chose qu'on ne sait pas forcément sur Jama à volonté, c'est que le père de Jama à volonté était un fasciste qui avait été écopé d'une peine de 30 ans de prison. Et quand Jama à volonté joue, évidemment, il tenait absolument à jouer ce rôle-là parce que pour des raisons personnelles et je dirais et intimes qu'on comprend, il y avait aussi une certaine façon de régler les comptes avec son propre père, quelque chose dont il a beaucoup souffert, le passé fasciste de son père. Donc vous voyez bien que c'est un film qui est fait pour vous agresser, pour vous intimider et au fond qui prend exactement la même forme, encore une fois, du pouvoir qu'il est en train de décrire. C'est toujours intéressant parce qu'au même moment, il n'y a pas que le cinéma italien qui produit ce genre de film-là. On a parlé de Francesco Rosi mais c'est un film qui est contemporain de Z, de Costa-Gavras par exemple. On voit qu'on est dans un moment où ce type de cinéma se fait énormément mais c'est intéressant de comparer Costa-Gavras ou les films que Costa-Gavras fait à l'époque et ça. Vous voyez bien que chez Costa-Gavras, il y a toujours le désir de prendre le point de vue finalement de l'innocent, de la victime. Yves Montand par exemple ou je pense à L'Aveu ou des films comme ça. C'est-à-dire que ou alors Jack Lemmon dans Missing, ce film, je ne sais pas si vous vous souvenez qui parle du coup d'état au Chili en 73. Chez Costa-Gavras, il y a toujours cette idée qu'on rentre à l'intérieur du film par le point de vue d'un homme ou d'une femme qui va en être victime. On rentre avec lui. Chez Heliopetri, ce qui est à la fois plus courageux et moins aimable, c'est qu'il n'y a aucun personnage dans le film auquel on puisse s'identifier. Quand on est là pendant deux heures à ne voir, bien sûr, on se dit qu'il y a déjà la volonté qui concentre toute l'horreur du système et c'est lui qui le théorise très très bien. Le grand discours d'investiture, vous avez vu, quand il s'adresse la première fois à sa bande de policiers, quand il dit cette phrase géniale « La répression, c'est la civilisation » et qu'on le laisse aller. Il suffit d'écrire le discours de Jama à volonté. Tout le film, évidemment, est là. Mais si on regarde le film, on se rend compte que tous les personnages sont antipathiques, y compris ceux qui courbent les chines, ceux qui restent aveugles, ceux qui ne veulent pas voir, ceux qui acceptent de se faire humilier, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul personnage dans le film auquel on peut s'identifier. C'est-à-dire qu'on est face en fait à une espèce de spectacle permanent à la fois de la trahison, de la répression, du dysfonctionnement. Alors que chez Costa-Gavras, de ce point de vue-là, c'est plus facile parce qu'il colle notre point de vue à un personnage dont il nous fait croire qu'il nous ressemble. L'homme innocent, etc. Alors qu'on voit bien qu'elle aupétrie cette idée de l'innocence, elle fait beaucoup rire. Il n'y a pas d'utile. C'est pour ça que Jama à volonté est un drôle de personnage dans le film parce qu'il y a deux façons de voir le film où on se dit qu'il y a un fou là-dedans qui est le chef de la section politique mais si on l'éradique, ça va revenir à un niveau à peu près correct, en tout cas dans la démocratie qui est décrite, ou alors cet homme-là n'est pas un fou mais juste, on pourrait dire, l'emblème de tout le système. Et moi je pense que c'est ça que Petri filme. Ils sont tous absolument atroces là-dedans. Évidemment, il y en a un qui théorie ça, qui a en plus quelques problèmes liés à sa sexualité, à son enfance, etc. Mais au fond, Jama à volonté n'est pas pire que les autres. Il ne fait que cristalliser quelque chose qui est totalement répondu. C'est pour ça que quand on compare avec le type de cinéma politique qui se fait à l'époque, ça c'est un film qui est très particulier, à mon avis, alors qui n'a pas vieilli et qui nous montre si vous voulez le spectacle de Scape selon Petri parce que c'est quelqu'un qui avait une haine absolue du pouvoir mais de toutes les formes de pouvoir. Il parlerait aussi bien du pouvoir, de l'éducation, de l'industrie, de l'entreprise, politique, militaire, religieux, etc. Il avait une haine très profonde de la propriété par exemple parce que quand on voit ce film, c'est un film qui parle vraiment de ça, c'est quelqu'un qui avait une haine profonde du pouvoir et donc Jama à volonté là-dedans, en fait, ce n'est pas le bouc émissaire pratique si vous voulez, c'est ça que j'aime. C'est qu'on se dit bon d'accord, il y a lui mais à côté, à côté, c'est aussi atroce que ça. Si c'est qu'ils ont peut-être sans doute moins de panache, ils sont moins fatigants, ils sont moins atéorisés mais ils sont tout aussi négatifs que Jama à volonté. Après, il y a quelque chose que je trouve assez beau dans le film, c'est qu'Hélio Petri était un grand amateur de Brecht. Pour lui, il disait beaucoup Brecht, un homme extrêmement cultivé, grand amateur à la fois de philosophes et amateur d'art et on le voit d'ailleurs dans son film, on voit vraiment que c'est quelqu'un qui a un goût sûr si on veut. et donc, il considérait que pour lui, il y avait un danger au réalisme absolu, c'est-à-dire rester collé à la réalité, c'est qu'au fond, justement, au bout d'un moment, si on décrit la réalité à l'écran, alors j'essaie d'être un peu clair, tel que nous, on l'aperçoit, au fond, on ne verra pas forcément en quoi cette réalité-là, elle est déjà en soi scandaleuse. Il nous disait qu'il y a quelque chose qui est terrible avec le réalisme au cinéma, quand on fait des films dossiers un peu réalistes, c'est qu'au fond, si on nous montrait là à la police comme elle est vraiment, c'est-à-dire dans des vrais bureaux, dans des vrais locaux, parce que là, on imagine que c'est une espèce de lieu où sont archivés tous les dossiers, on se croirait, pour le coup, dans un roman de Kafka, on se dit que c'est pas exactement rangé comme ça, que c'est pas aussi labyrinthique, que c'est pas aussi froid, que tout n'est pas gris, etc. Mais il disait, si au cinéma, on filme la réalité comme elle est, au fond, on ne réveille pas le spectateur, parce que le spectateur, il va voir à l'écran quelque chose qui vit, et il est tellement habitué à vivre dans cette réalité, il est tellement anesthésié par elle, qu'au fond, il ne se rend même plus compte du côté scandaleux de cette réalité-là. Donc lui, qu'est-ce qu'il faisait ? Évidemment, il avait choisi cette espèce de distance, c'est pour ça que je parle de Brèche, parce que pour lui, c'était ce à quoi il lui avait servi Brèche, son idée à lui, c'était l'ironie, si vous voulez, constante dans Enquête sur un citoyen, elle sert, pour Eliopétrey, à ça. Elle sert à mettre toujours à distance la réalité, ce qui fait que tout est hyper réel, tout est caricatural, tout est poussé un peu plus loin. Mais évidemment, pour Pétri, c'était une façon de nous dire, vous croyez que ce que je vous montre là est une version caricaturale de la réalité, oui, mais c'est en caricaturant la réalité que vous allez pouvoir la redécouvrir sous un jour nouveau et comprendre ce qu'elle est vraiment. Parce que si je vous montre la réalité telle qu'elle existe, telle que vous la pratiquez vous, vous êtes tellement anesthésié qu'en fait, vous ne comprendrez même pas l'horreur de cette réalité-là. Et donc, l'ironie chez lui, elle est aussi importante pour cette raison-là. s'il avait filmé, on pourrait dire, un commissaire ou le chef de la section politique ou des commissaires ou des citoyens, des gens normaux, on pourrait dire, tels qu'on les connaît, il perdait en puissance de dénonciation. Lui, ce qu'il voulait, c'était au contraire comme si on remontait, vous savez, les couleurs d'une séquence, d'un événement et qu'en remontant le niveau des couleurs, d'un seul coup, on se met à les revoir. Et c'est ça, l'idée d'Héliopétrie. C'est pour ça que la caricature, il ne faut pas l'entendre dans le sens où finalement l'image dirait des choses qui ne sont pas présentes dans la réalité. La caricature, elle sert juste à anamorphoser quelque chose qui est déjà là. C'est pour ça que le fait de la déformation chez lui, elle est importante. Le face-à-face entre lorsque le commissaire Ardac, parce qu'on parlera après du rapport qu'il a avec le désir d'être pris ou pas pris. Et donc lorsqu'il harponne ce citoyen au Panthéon qui est joué le salvo-randonnée, le fameux plombier, il lui dit achetez 23 ou 24 cravates bleues, etc. Ensuite, le plombier court à la préfecture de police et il le revoit dans les couloirs. Vous avez vu comment est filmé ce champ-contre-champ. Alors c'est très intéressant parce que ce que filme là Heliopétrie dans cette séquence-là, c'est qu'une série de champ-contre-champ en gros plan, c'est que d'un côté on a le visage de la volonté qui est déformé par le plaisir sadique de dominer et d'autre côté en légère plongée on a le petit citoyen qui tente de se défendre qui sait qu'il ne peut pas dire qu'il est en train de le reconnaître, etc. Et ce qui est très beau là c'est que évidemment on n'est pas du côté réaliste. C'est une séquence évidemment totalement irréaliste. D'autres auraient filmé dans un on pourrait dire selon un sens de champ-contre-champ plus large dans une pièce assise respectant les règles, etc. Et l'opétrie va tout de suite au cœur de l'échange. Ce qu'il filme, on s'en fout de ce qu'il se raconte, il filme le fait qu'il y en a un qui a le pouvoir et l'autre qui l'a pas. Ce qui fait que dès qu'on rentre dans une discussion, c'est un homme en gros qui va abuser de ce pouvoir face à un autre qui ne peut rien faire d'autre que de le subir. Et ça c'est intéressant parce que vous allez dans n'importe quelle administration, vous êtes confronté à des flics, vous êtes confronté à des gens de pouvoir, vous vous comportez c'est-à-dire que le résultat c'est le même. C'est-à-dire comment est-ce que le pouvoir rend tout le monde au bout d'un moment coupable. Il le dit très très bien l'opétrie ça. Comment il fait de nous des enfants. J'aime ce moment où il dit à l'autre je vais tout savoir de toi et à la fin tu verras tu seras forcément coupable de quelque chose. Ça c'est vraiment la façon dont il démonte le mécanisme du pouvoir. Vous êtes sur la route, vous êtes arrêté par la police, vous voyez bien que le rapport qui s'installe entre le flic qui arrive et vous c'est déjà un rapport qui ressemble à ça. Et moi j'aime beaucoup dans la façon dont Pétri met en fait en évidence de façon totalement caricaturale mais au fond ce qu'il filme là c'est notre rapport au pouvoir. Un rapport d'humiliation douce ou pas peu importe. Cette idée qu'il y a effectivement une position supérieure de fait du pouvoir sur celui qui est interrogé etc. Vous avez une administration vous avez besoin d'avoir vos allocations je ne sais pas trop quoi. La personne qui est derrière le bureau il y aura toujours c'est bien d'avoir vu ce film il y aura toujours un peu de jamais à volonté en elle. Vous voyez ce que je veux dire. Et vous vous serez toujours un peu le plombier. Et ce que voulait Helio Pétri c'est que non pas qu'on se dise il est vraiment il s'est un peu à l'âge ce plombier ou alors jamais à volonté c'est pas possible. Non. Il voulait qu'en fait on se reconnaisse intégralement. Au fond effectivement c'est poussé moins loin mais la façon dont on se comporte nous à l'égard du pouvoir exactement la même. Et je trouve que c'est un film c'est un miroir déformant si vous voulez ce film là. D'où sa violence et d'où aussi cette espèce de la fonction de l'ironie à mon avis dans le film qui est extrêmement importante. Je pense que c'est vraiment un des objectifs à mon avis du film. Alors après il y a deux trois petites choses que je voulais vous dire rapidement c'était alors moi j'adore l'ouverture du film vous l'avez en tête avec déjà ma volonté qui attend là qui doit aller qui doit aller chez sa maîtresse et puis il est posté je ne sais pas si vous avez vu il est un petit peu de dos il est face à la grille et puis c'est un peu comme il regarde vers l'immeuble où sa maîtresse l'attend il se retourne légèrement il avance et là la caméra le suit. Ça veut dire que dès le début il y a une déjà ma volonté c'est même l'homme il a un tel ego il a un tel désir une telle conviction de sa propre puissance qu'on a presque le sentiment que c'est même lui qui dit à la caméra quand est-ce qu'il doit avancer quand est-ce qu'elle doit s'arrêter la caméra au début elle se met en mouvement parce que déjà ma volonté elle a bien voulu il dit toi tu dois venir et hop et on s'approche de lui et là on arrive dans cette espèce d'appartement et la séquence que vous voyez là alors elle fera peut-être un peu plus écho avec un film qu'on verra dans deux mois c'est le moment où on attaquera la question du giallo dans le cinéma italien de l'époque qui est aussi un des gens importants et c'est une séquence qui est, vous avez bien vu en permanence aux frontières dont on pourrait dire de l'onirique du mental etc ça c'est quelque chose qui est typique du style de l'héliopétrie jusqu'à la fin d'ailleurs c'est que il a toujours été très il a à la fois touché par Kafka il a adapté à une époque un roman de science-fiction qui s'appelait La dixième victime qui était une sorte de film qui anticipait une sorte de chasse du comte Zaharoff qui anticipait la télé-réalité il a toujours aimé beaucoup les formes les formes populaires héliopétrie c'est comme les grands italiens qui connaissaient à la fois les grands auteurs et la culture populaire et je ne sais pas si vous avez remarqué mais lorsque La Maîtresse qui est jouée par Florina Bolkhan Florina Bolkhan c'est une actrice pas forcément très connue mais qui est surtout illustrée pour avoir joué dans les années 70 dans beaucoup de giallo justement ces romans criminels à énigmes à la fois oniriques et un peu érotiques et notamment dans les films de Luzco Fulchi elle a beaucoup joué là-dedans Florina Bolkhan c'est une actrice d'origine brésilienne et la première fois qu'on la voit elle est au lit avec une espèce de petit d'un petit pulp une espèce de petit de petit roman jaune bon et ça c'est une façon très directe parce que ces romans-là sont des choses qui sont très connues en Italie ce sont des éditions Mondadori qui ont publié ça dans les années 20 ce qu'on appelle les giallo les giallo sont des romans à énigmes et pourquoi on les appelle les giallo ? pas parce que le tueur est toujours habillé en jaune pas parce que les romans qui ont servi de base on peut dire à ce qu'il va devenir ensuite ce genre-là avaient tous une couverture jaune et c'est une littérature de gare si vous voulez bon marché mais qui était fondée toujours sur le même type d'éléments un tueur masqué larmes blanches de belles femmes plantureuses des couleurs des décors baroques un univers plutôt urbain etc et lorsque la caméra nous montre la Floride avocade au début elle lit un giallo façon pour Helio Petri de rappeler aussi l'origine toujours être chez lui c'est toujours le mélange de la culture haute et de la culture basse c'est ça que je trouve très très beau en général dans le film italien d'ailleurs pour moi c'est ceux qui ont le mieux réussi cette espèce d'alliance et ce mariage-là et on voit dès le début et toute la séquence d'ouverture elle nous dit déjà beaucoup de choses à la fois effectivement sur le désir de cet homme d'aller s'encanailler auprès d'une maîtresse qu'on sait pas très bien elle est un peu bobo un bohème prostituée elle fait un peu tout à la fois et dans une séquence d'intérieur d'univers extrêmement chargé fondé sur les faux-semblants les voiles c'est très très beau et en même temps tout ça est filmé de façon quasi onirique c'est à dire que ça c'est un style qu'on retrouve plus du tout maintenant mais un style typique des années 70 avec à la fois des zooms des mouvements compliqués dans les appartements une façon de couper dans le plan extrêmement bizarre et ce côté onirique fait qu'on est à partir de là on comprend normalement que du début à la fin on sera dans un film qui est toujours à la fois on pourrait dire réaliste et mental et on est dans les deux à la fois en permanence ce qui fait que ce qui permet de comprendre comment on va arriver à un moment à la séquence de fin enfin à la double séquence de fin d'ailleurs la fin ça sera tendance à savoir ce que vous en pensez d'ailleurs mais la fin en fait elle se joue deux fois il y a la première il décide de tout avouer etc etc la réunion d'ailleurs vous avez vu comment est-ce que Eliopéthry filme la réunion de ses flics comme une réunion mafieuse il manque plus que le pat-pat au milieu c'est très très beau ça c'est bon ils arrivent tous et ensuite on rebelote si on veut et on a à nouveau cette même séquence et on ne sait pas là-dedans quel est le rêve ou la réalité et surtout on ne sait pas du tout comment ça va se terminer pour lui et c'est là que justement un grand lecteur de Brecht et un amateur de fin vraiment ouverte parce que c'est c'est pas tant une fin ouverte qu'une fin ambiguë voilà et Eliopéthry ne voulait pas dire comment se termine le film et objectivement si vous regardez la fin du film vous ne savez pas si l'homme va être arrêté ou pas bon s'il va s'en sortir ou pas etc en même temps comme il aimait bien que le spectateur évidemment fasse aussi un peu de travail il ne voulait surtout pas qu'on lui mâche tout en permanence c'est pour ça que c'est le concert de Costa-Gavras qui à la fin s'est terminé toujours par une théorie par quelque chose sur lequel il n'y avait pas à discuter Costa-Gavras c'est un cinéma plus militant qu'un cinéma on pourrait dire qu'un cinéma critique comme l'est Helio Petri à la fin du film on ne sait pas ce qui va se passer mais en tant que spectateur il me semble peut-être que vous avez une vision différente on sait très très bien ce qui va se passer donc si on fait un peu le travail dans sa tête la façon dont les rideaux se referment sur cette espèce de tombeau sur cet endroit cet ensemble d'hommes qui ressemble à un truc mafieux et avec aussi cette très belle idée et ça moi j'ai toujours aimé pour moi la fin dans Qu'est-ce qu'il y a un citoyen elle est importante parce qu'elle fait que le film passe de très bon film à grand film c'est qu'à la fin lorsque le rideau tombe on se dit mais au fond ça veut dire quoi pourquoi est-ce que le rideau tombe à ce moment là et enfin moi ma vision de ça c'est un cette idée au fond que le tombeau évidemment se referme et surtout que la lumière retombe autrement dit le noir se fait sur un secret qui est le secret de la justice au fond du pouvoir auquel on n'aura jamais accès c'est à dire que le film ne cesse de nous dire en permanence voilà comment ça fonctionne etc etc puis à la fin il nous dit mais au fond on sait pas on n'a pas accès à cet entre là quand on va se décider ce qui va sortir de là même moi cinéaste je ne le comprends pas donc voilà tout se referme on rentre dans le noir et on reste sur une espèce de question mais en tant que spectateur pourquoi est-ce qu'on sait quand même ce qui va se passer on sait pas ce qui se dit mais on sait que déjà ma volonté en sortira blanchi pourquoi ? parce que non seulement on pourrait dire qu'il y a cet espèce de réunion qui est filmée comme celle de réunion à la fois un peu mafieuse sont des dignitaires totalement immobiles rigides sont tous les mêmes tous habillés en costard noir ils ont tous les mêmes chaussures j'aime beaucoup le moment où il dit mais je l'ai aussi je l'ai aussi je l'ai aussi bah oui évidemment et surtout ça renvoie à une séquence une des conséquences d'ouverture lorsque Jean-Marc Vonté vient de tuer Florinda Bolkane je sais pas si vous vous souvenez il s'approche de la fenêtre et là il tombe sur l'étape de la loi vous avez vu c'est une synagogue et c'est important parce que c'est le moment où en fait toute l'idée du film c'est que Jean-Marc Vonté il se prend pour un surhomme parce que le pouvoir lui donne cette espèce de pouvoir de conscience là et en même temps il est pris me semble-t-il tout ça quand on parle de schizophrénie c'est pas exactement une schizophrénie c'est un paradoxe dans le personnage de Madame la Volonté c'est qu'on se dit mais pourquoi il veut qu'on le dénonce pourquoi il veut être reconnu et en même temps pourquoi il fait tout ça c'est qu'on peut dire que d'un côté c'est l'homme qui incarne le pouvoir véritablement donc la justice donc il est normal qu'il veuille qu'on dénonce le criminel ce qu'il est devenu donc de ce point de vue là c'est logique et en même temps à cause de la distance que le film ne cesse de mettre avec on pourrait dire son personnage il a conscience qu'au fond c'est la dimension critique si on veut en étant critique à l'égard de ce pouvoir là il veut au contraire monter comme un paradoxe jusqu'au bout qu'au fond il est absolument intouchable ce qui fait qu'on a un personnage qui veut deux choses à la fois mais ces deux choses là elles sont pas contradictoires l'homme de loi veut que le criminel soit évidemment condamné mais l'homme critique qui incarne à son nom la pétrie veut qu'il ne soit pas parce que ça montrerait justement l'impunité absolue du pouvoir donc la fin on pourrait dire elle filme ces espèces de deux paradoxes là le personnage il est pris entre ces deux désirs là vous comprenez ce que je veux dire ? et c'est ça que je trouve à mon avis très très beau dans le film c'est que évidemment c'est traité aussi sous la forme d'une comédie parce qu'il faudrait que vous voyez il y a beaucoup de films à l'époque qui ont traité le rapport un peu étrange de la police à la fois à ses obligations aux autres je pense à un film qui s'appelle le commissaire avec Alberto Sordi bon le personnage au début qu'est-ce qu'il fait ? il commet un crime ce qui pour lui est une forme de défi c'est un défi qui lance à sa fonction est-ce que je suis aussi puissant que ce que je pense être ? bon le meilleur défi possible il tue quelqu'un cela dit rappelons qu'il tue quelqu'un au moment où la femme lui dit t'es vraiment un enfant c'est-à-dire que c'est le truc qui l'énerve c'est ça t'es vraiment un enfant etc ce qui est aussi une façon de dire que je trouve très belle et très très juste que dans l'hyper-pouvoir il y a une part totalement enfantine comme il nous dit voilà la folie du pouvoir c'est quelque chose qui s'origine dans l'enfance il y a un côté dans la dimension évidemment on pourrait dire animiste on a presque le sentiment que son esprit c'est le monde donc il faut être vraiment un gamin pour se comporter comme ça et il établit en permanence le lien de l'un à l'autre et ensuite il va souvenez-vous il va s'amuser à commencer à mettre des indices énormes ce qui fait que déjà au fond ce qui devrait nous énerver là c'est à la fois l'homme qui vient de tuer bien sûr mais de se rendre compte qu'en dépit de tous les indices la bande d'incapables qui est autour non seulement au début n'arrive pas à trouver le criminel et lorsqu'elle pourrait avoir une pisse elle ne peut pas voir en face la réalité cette idée que le criminel c'est lui et là c'est pour ça que moi je pense que le plus horrible sur un citoyen c'est pas déjà ma volonté c'est toute la structure autour qui s'aveugle collectivement c'est pas possible que ce soit lui donc qui est prête finalement à refuser le crime à la modifier pour ne pas accuser celui qui visiblement l'a fait donc c'est pour ça que le film est très enfin je pense que la première fois qu'on le voit on se dit effectivement c'est déjà ma volonté le personnage qui est le plus odieux et en même temps qu'on le revoit je pense qu'il fait de plus en plus office de révélateur moi je pense que c'est l'ensemble qui est autour qui est absolument terrifiant si on veut et ça je trouve que le film le montre très très bien et il va toujours un peu plus loin dans le défi salvo randonné il lui parle il se fait passer pour un imprésario mais évidemment c'est des postiches ridicules parce qu'on le voit absolument un peu plus loin quand il va chercher l'étudiant anarchiste alors ça aussi c'est passionnant parce que l'étudiant anarchiste à l'heure en ce moment là comprend le pouvoir sur lui c'est quoi ? c'est pas de le dénoncer c'est l'information c'est le pouvoir c'est de garder le secret c'est que ce pouvoir là maintenant c'est celui là si je te dénonce je te fais plaisir c'est ce qu'évidemment il adorerait l'autre la libération et donc c'est très très beau cette idée que on croirait naïvement qu'en dénonçant il va battre il va enfin réussir à mettre sous les verrous le commissaire et en même temps l'autre comprend parce qu'il est quand même plus malin et c'est Petri qui comprend ça que ce qui compte c'est pas ça c'est le pouvoir autrement dit il faut garder ce savoir là comme un secret qui pourra toujours peser au même titre que les autres passent leur temps à écouter etc donc c'est secret information cachée contre secret information cachée quoi si vous voulez j'aime beaucoup cette fin d'ailleurs j'ai oublié de vous dire dans la critique dans les critiques qui ont été formulées à l'époque sur le film c'est que il y a évidemment d'un côté tout à part les magistrats quand ils ont vu le film tout ça enfin cette partie là a été extrêmement évidemment choquée je crois même que lors de la première projection à Milan des magistrats ont demandé l'interdiction la description de la copie du film bon tout simplement bon ça c'est évidemment pas fait mais l'extrême gauche n'aimait pas du tout le film non plus parce qu'ils considéraient comme toujours que le film ne donnait pas une image évidemment très très positive des anarchistes et il y a cette fameuse réplique souvenez-vous lorsque explosion on les met en prison il y en a un qui dit mais ils sont 12 mais en 4 heures ils sont déjà balcanisés ils ont déjà formé 4 groupes bon et l'extrême gauche on voulait beaucoup à Eliopetri parce qu'Eliopetri a été un membre du parti communiste et il a quitté par la suite mais il était toujours un compagnon de route de la gauche italienne et l'extrême gauche on voulait beaucoup à Eliopetri d'avoir donné cette espèce d'image finalement de groupe qui deviennent des groupuscules et qui n'arrivent absolument jamais à s'entendre et là encore une fois le film ne cherche jamais à être réaliste que je trouve évidemment très très beau pas du tout on est dans la fable dans la parabole dans la métaphore on est dans le conte de fées si vous voulez dans l'enquête sur un citoyen si ce n'est que étrangement tous les personnages ressemblent à des gens qu'on peut croiser tous les jours et pour moi c'est un des films qui a le mieux il y a eu des séquences comme ça je pense à une séquence dans Icomicard pour ceux qui s'en souviennent d'Henri Verneuil avec la fameuse expérience 1000 grammes me semble-t-il vous savez lorsqu'on dit à quelqu'un tu envoies de l'électrochoc c'est pas toi le responsable mais etc et on se rendait compte effectivement que dès lors que la personne se sentait on pourrait dire soulagée de la responsabilité elle pouvait faire des trucs absolument atroces je peux tuer quelqu'un tu ne seras pas responsable mais vous voyez bien combien dans Icomicard cette séquence là était filmée comme une expérience on avait le sentiment que le côté expérimental au fond ne nous touchait pas vraiment on dit oui effectivement on le comprend etc ce que je trouve génial dans l'enquête sur un citoyen c'est que le film à travers des figures extrêmement caricaturales très très marquées très hautes en couleurs etc il parle exactement du rapport constant qu'on a au pouvoir ça je trouve ça pour moi c'est une des grandes réussites du film être face au pouvoir c'est un rapport d'humiliation tout simplement et ça je pense que le film le montre me semble-t-il très très bien avec des phrases géniales sur la répression la répression c'est le vaccin et puis il va jusqu'à dire des choses absolument incroyables enfin bon et puis il y a aussi ce moment très très beau lorsqu'il mélange tout lorsqu'il dit il y a des attaques de banque il y a des malversations il y a des homosexuels il y a des anarchistes qui d'un seul coup hop on voit bien la tentation du pouvoir qui est la disparition absolue de l'autre c'est que tout est mis dans le même sac c'est quelque chose d'assez beau enfin d'assez beau c'est malin dans le film est-ce que certains d'entre vous n'ont pas du tout aimé ou n'ont pas été oui vous alors dites-nous pourquoi alors madame dit qu'elle trouvait que le commissaire était fou et sa maîtresse aussi est-ce qu'on peut pas imaginer qu'il revienne pour le condamner oui mais c'est à dire que je pense qu'on peut tout imaginer c'est à dire que pour moi tout l'intérêt je le disais tout à l'heure de la fin c'est qu'elle nous dit pas vous êtes libre c'est à dire que la séquence d'avant où il devient un petit gamin c'est moi qui ai tué etc etc bon c'est une séquence souvenez-vous ça commence comment cette séquence il est allongé sur le lit il se remonte il se relève pardon et là on a toute la séquence de l'arrivée de ses collègues etc bon fin de la séquence à nouveau allongé sur le lit donc on a deux fois la même séquence l'une est un rêve et l'autre est la réalité ou vice versa mais ce qui est intéressant c'est que Helio Petri ne nous dit jamais comment ça se termine c'est à nous à nous en tant que spectateurs de décider vous par exemple vous décidez quoi à votre avis à la fin qu'est-ce qui se passe moi j'ai l'impression que la première fois qu'ils viennent ils sont en opposition avec lui ils s'accusent et les autres disent non tu peux pas nous prouver que tu es coupable etc et après ils partent et quand le groupe revient lui il se met un bel cravat et tout ça il vient de dire il prend un air comme il prend pas un air d'accusé s'il vous plaît si vous voulez et les autres je pense l'accusent ouais alors après si vous voulez le problème c'est que ou alors dans la vie on peut pas c'est pas possible vous voyez ce que je veux dire ça il y a pas deux séquences qu'on peut jouer comme ça donc elles ont pas le même niveau de réalité il y en a une qui est de l'ordre du fantasme ou du rêve et l'autre de la réalité voire les deux de l'ordre du fantasme ou du rêve il y a rien qui nous prouve à la fin du film que ce qu'on est en train de voir a vraiment eu lieu vous voyez c'est que quand je dis c'est ouvert ça veut dire que à vous en tant que spectateur alors si votre votre femme considère qu'il est fou elle a tranché bon lui c'est bon mais si on considère que c'est pas lui qui est fou c'est juste le monde autour qui est fou mais lui on pourrait pas ce que dire que c'est celui qui symbolise cette folie là du monde mais est-ce que vous trouvez qu'autour de lui les gens sont plus normaux plus recommandables il y a le super lâche il y a les gens très onctueux il y a les lèche-bottes voyez ce que je veux dire c'est atroce c'est pour ça que c'est pas un fou mieux d'un monde normal c'est un fou qui nous dit finalement le monde dans lequel on évolue où on est enfin ce monde ce rapport au pouvoir est fou si vous voulez je pense le personnage est pas fou en lui-même il n'y a absolument rien de positif il n'y a rien de positif aucun individu n'est positif là-dedans ah ça c'est vrai oui mais alors ce qui est positif c'est votre regard à vous ça veut dire que dans la vie normale il y en a quand même de temps en temps quelques-uns oui bien sûr mais bien sûr ce que je veux dire c'est que ce qui est positif c'est votre regard ça veut dire qu'on s'en fout dans un film et quelqu'un soit positif il aura disparu quand le projecteur va s'arrêter ce que c'est plus intéressant qu'en tant que spectateur vous soyez fait cette remarque et vous voyez vous sortiez un peu inquiet pas dans une situation très confortable c'est-à-dire qu'on a un peu honte quand on sort de là pourquoi ? pas parce qu'à cause de ce qu'a fait déjà à volonté me semble-t-il on se dit mais au fond ce que j'ai vu c'est alors je peux le mettre à distance en me disant moi ça me concerne pas on peut se dire ben là je sors dans la rue je suis contrôlé par la police en fait je suis pas vraiment différent et ça j'aime bien vous voyez donc c'est positif vous voyez c'est parce que j'ai pu réagir vous avez parlé de la position d'infériorité on le retrouve malheureusement quelques fois en face d'un médecin ben oui c'est pareil vous êtes assis lui il est quelquefois il est assis un peu plus haut et bon vous voyez vous commencez à trouver voilà ce que traite le film vous avez raison mais ce que traite le film c'est la question du pouvoir et il le dit sans arrêt c'est pour ça que il voulait quand je disais tout à l'heure qu'il ne voulait pas être trop réaliste c'est qu'il ne voulait pas qu'on ait le sentiment que le film ne parle que de la question en gros de la police et de la répression et d'Italie de la fin des années 60 le propos doit être beaucoup plus universel que ça et je pense que c'est vrai que ce que vous dites là ça signifie bien que c'est la question du pouvoir qui est visée et donc ça touche aussi bien le milieu médical le milieu militaire le milieu administratif tout ce qu'on veut évidemment je pense que c'est ça qui est passionnant on se dit pas oulala il n'y a que les commissaires ou les chefs de brigade ou section politique qui sont comme ça non c'est dès lors qu'il y a quelqu'un qui est en position de pouvoir avec la possibilité d'en abuser c'est ça que quand vous dites il est fou moi voilà si j'étais un tout petit peu provocateur je vous dirais que je pense que c'est le seul être normal du film c'est lui et je vais vous dire pourquoi parce que c'est le seul qui à un moment donné se dit mais en fait c'est pas normal tout le pouvoir que j'ai donc je vais précipiter ça c'est le seul qui met en question ça en commettant un crime évidemment il commet un crime c'est pas formidable d'accord il y en a peut-être d'autres moyens mais bon ça a porté de main moi c'est radical bon il commet un crime ça veut dire quoi c'est un éclair de conscience et de lucidité le fait qu'il se dit en commettant un crime et en mettant en place toute cette machinerie je vais mettre à jour vous voyez ce que je veux dire je vais débusquer et montrer le fait que au fond ce pouvoir là est totalement inattaquable donc l'éclair de lucidité alors il est oui mais formidable c'est lui qui l'a vous voyez ce que je veux dire au fond le seul qui à un moment donné fait trembler tout ça ébranle cette espèce d'impunité on pourrait dire éternelle de l'importance des tables de la loi cette façon toujours la caméra remonte vers des choses qui sont plus du côté de l'humain il s'inscrit dans un truc éternel il se prend pour la justice et la loi avec un grand L bon le seul personnage qui à un moment donné va mettre ça en cause en disant mais ça pose quand même un problème c'est lui en commettant un acte évidemment abominable mais pour moi le seul l'éclair de lucidité dans le film c'est lui qui l'a oui à la fin du film quand il rentre je crois que c'est après la première séquence il rentre de nouveau dans la chambre et il rencontre il retrouve donc sa maîtresse qui lui dit tu as fait un crime inutile il ne te croit pas ce qui montre qu'une sorte d'expérience et est-ce que je peux aller le plus loin possible et est-ce que vraiment il est presque déçu en fait que son pari soit gagné il n'a pas pu précipiter le doute chez ses oui oui mais vous avez raison mais ce qui est compliqué c'est que vous voyez bien que le personnage il est quand même double alors schizophrène non parce que c'est beaucoup trop c'est beaucoup trop fort mais il est double il veut un truc et son contraire c'est-à-dire que quand une partie de lui veut quelque chose l'autre partie n'en veut pas donc effectivement lorsque sa maîtresse ressurgit dans le couloir c'est assez beau d'ailleurs dit c'est un crime inutile effectivement c'est ce qu'elle commente elle dit mais au fond tu n'arriveras jamais non pas à prouver que c'est toi qui as tué mais la question de la preuve enfin ce qu'elle lui dit c'est assez beau à ce moment là elle lui dit la question de la preuve est moins importante que ta position ce que tu incarnes c'est ça qui compte autrement dit tu amènes à toutes les preuves que tu veux c'est pas que tu ne pourras pas prouver c'est que les autres ne peuvent pas entendre comme si à un moment il y avait cette espèce de conflit on pourrait dire entre la justice et cette espèce de loi était beaucoup trop forte effectivement il peut amener toutes les preuves qu'il veut les autres n'écouteront pas parce que ça remet en cause le système global donc ils sont sourds mais presque par statut c'est ça qui est très très beau c'est-à-dire que lui il arrive en disant mais regardez le fil la cravate la chaussure etc sans comprendre enfin il y a une partie de lui qui ne comprend pas l'autre le comprend très très bien qu'au fond on a quitté le domaine de la justice pour entrer dans quelque chose qui est de l'ordre de l'éternité du privilège éternel qui est terrifiant c'est ça qui est intéressant oui oui bien sûr c'est le clan des Siciliens oui parce qu'il faut quand même rappeler que la plupart des fonctionnaires en Italie sont pour 95% issus du site de l'Italie je trouve d'ailleurs que le docteur c'est un personnage qui est même très touchant parce qu'on a l'impression que ce pouvoir qu'il a réussi à avoir finalement il en souffre beaucoup c'est-à-dire que à la fois c'est grisant d'avoir du pouvoir mais qu'en même temps il se regarde et il réalise que finalement ça semble lourd à porter donc c'est dans ce sens-là qu'il essaye de le dénoncer alors par le crime il aurait pu ne pas le faire aussi apparemment on laisse un moyen comme vous dites qui n'est pas très propre de le faire pour dénoncer et la fin enfin les deux fins sont intéressantes parce qu'effectivement selon ce que nous on imagine du pouvoir et de tout ce secret auquel on n'a jamais accès que ce soit le pouvoir politique, médical enfin peu importe on peut selon ce qu'on imagine de ce pouvoir-là auquel on n'a pas accès on fait des fins différentes moi je suis plutôt négative et très sombre là-dessus je pense que je pense qu'on le laissera tranquille parce que justement mais d'ailleurs c'est pour ça que le fait que le film s'ouvre sur une séquence d'ailleurs plutôt claire voilà on imagine qu'on est plutôt un dimanche il est midi 13h et se termine dans cette espèce de tombeau un peu sombre c'est là où le film est assez honnête c'est que d'un seul coup d'un côté il nous dit voilà on va mettre à jour de façon théorique ironique tous les mécanismes du pouvoir la folie etc et à la fin pétrie qui n'est pas un démagogue c'est au moins quelque chose qu'on ne peut pas lui reprocher il nous dit mais au fond il y a un secret mais immuable quelque chose auquel on n'aura jamais accès même moi en tant qu'évidemment cinéaste et le film se referme sur cette espèce de secret là le film s'achève sur finalement on ne sait pas quoi je vais juste dire aussi qu'il y avait quand même à la fin bouc émissaire qui est désigné parce que donc il dit il y a quelqu'un qui sait qui va faire chanter et on lui dit il y a un compte à régler et donc voilà donc on sait bien que le jeune homme le jeune anarchiste va avoir des soucis oui mais le jeune anarchiste lui il a une nouvelle carte dans ses mains qui est justement l'information je ne suis pas sûre vu la façon dont le clan prend en charge le compte à régler ce n'est plus son compte à lui c'est le compte du clan et je pense que ce qui est suggéré c'est qu'il va avoir son compte réglé définitivement d'une façon ou d'une autre il y a un monsieur oui bonsoir moi j'ai eu l'impression de ne pas du tout comprendre le film d'après ce que vous dites tous dessus je vais revenir sur deux points déjà le personnage de jeune Maria Volonté moi j'ai eu l'impression qu'il était beaucoup plus lucide et beaucoup plus cynique finalement je n'ai pas du tout l'impression qu'il commette un crime passionnel j'ai l'impression qu'il fasse un test une expérience vraiment de voir je déteste ce que je suis finalement et ce qu'ils sont et ce que en mettant tous les indices contre moi je vais réussir à les faire ouvrir les yeux et j'ai eu l'impression que tout ce qu'il pouvait avoir d'odieux c'était tout à fait volontaire de sa part d'en mettre une couche pour voir mais du coup je m'identifie assez facilement à lui parce que j'ai l'impression que tout est tout est contrôlé de sa part mais bon je ne sais pas si c'est moi ou s'il y a des indices que je n'ai pas vu qui montrent qu'il est effectivement partagé là dessus et le deuxième point c'est celui de la fin bon j'ai vu le film qu'une fois mais enfin cette fois-ci ce soir mais il m'a semblé au niveau du montage qu'il est tendu sur son lit avant la première des deux fins que la première des deux fins s'insère là dedans et qu'on le revoit après dans la même position ce qui pourrait laisser penser que c'était plutôt un rêve ou un flash forward et en plus il y a deux trois indices quand même qui ne sont pas très raccords il y a du champagne des petits fours de partout c'est une espèce de fête qui n'est pas qui n'a pas de préparation donc j'ai vraiment eu l'impression pour moi que c'était justement une fiction un rêve de sa part et que la seule fin de la réalité est celle qu'on voit en deuxième lieu et qui reste ouverte évidemment mais je ne sais pas si c'est non mais alors sur le ce que vous dites le début oui je suis d'accord l'éclair d'ucidité mais c'est ce que raconte le film d'ailleurs c'est vraiment et à aucun moment on nous dit que c'est un crime passionnel je pense que d'ailleurs parce que lui il l'a mis plusieurs fois en scène avant si c'était qu'à un moment donné il va passer du fantasme au fond de la réalité parce que d'ailleurs sa maîtresse ne cesse aussi elle d'attendre ça cette séance de photos assez terrible où il remet en scène des crimes l'hôtesse de l'air etc etc c'est quelque chose on sent bien que il y avait un rapport même un peu un peu morbide enfantin déjà et lui ne passe on pourrait dire à la vitesse supérieure et va effectivement effectuer ce crime donc vous avez raison c'est pas du tout un crime passionnel c'est vraiment oui c'est une expérience mais au sens où lui a envie de la tenter je suis tout à fait d'accord d'où la lucidité mais le personnage est quand même double parce qu'il est doux parce qu'il est pris d'où les quelques moments où il craque si vous voulez c'est qu'il est à cause de sa fonction c'est ce que j'essaie de dire tout à l'heure c'est qu'il est pris entre deux choses d'un côté il incarne la loi absolue bon donc son truc toute la journée c'est de chasser ceux qui contreviennent à la loi que ce soit les pires de banque mais même sa loi à lui homosexuel parce que pays attention puis judéo-chrétien on est en Italie quand même à Rome enfin on n'est pas bon donc il est il incarne la loi donc comme lui ayant à un moment commis un crime il devient son propre ennemi vous voyez donc l'homme qui incarne la loi va poursuivre le criminel qu'il est lui bon très bien d'où le fait c'est ça qui est intéressant c'est qu'il a envie qu'on attrape au fond ce criminel c'est tout à fait normal et en même temps ce que je voulais dire tout à l'heure c'est que il y a le personnage qui a envie de démontrer que la loi n'est pas juste oui c'est ça voilà et donc ce personnage là il a qu'une envie c'est qu'on n'arrive pas à le prendre ce qui serait dans l'expérience le résultat extraordinaire l'expérience montre que même moi avec tous les indices avec tout ce que j'ai fait même de façon même grossière évidente au fond j'aurais presque presque mais on va imaginer un film montrant en train de tuer la femme et bien on dirait on dirait que c'est pas moi en train de la tuer vous voyez c'est-à-dire qu'il y a d'un coup d'un moment c'est qu'il amène la preuve ou la preuve de la réalité au fond n'éveille plus rien n'allume plus aucune lampe et ça ce personnage là lui on peut dire qu'il a qu'une envie c'est que le criminel en réchappe parce que ça lui permettrait de montrer théoriquement ce qu'il veut montrer à savoir l'impunité absolue quand je dis que le personnage est double c'est pas une schizophrénie au sens où il est bipolaire non 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 c'est que c'est un personnage qui est animé enfin c'est comme ça qu'on doit le voir nous en tant que spectateur par deux désirs on pourrait dire contradictoires j'aime beaucoup la séquence avec l'anarchiste elle est évidemment intéressante puisque au début il le reçoit comment il le reçoit comme l'homme qui est celui en gros qui attend qu'un crime soit puni donc c'est comme le chef de la loi il est au fond de la pièce l'autre arrive il commence à sortir sa tirade comme à chaque fois et puis à un moment l'autre ne répond pas n'est pas humilié comme le sont tous les autres et ce qui évidemment déstabilise jamais la volonté et à ce moment là il se met du doigt à me reconnaître il se met à pleurer pourquoi mais entre temps on a changé de personnage d'un seul coup c'est celui qui voulait montrer qu'il y avait une impunité absolue qui perd parce que l'autre se dit finalement si tu le dis pas toi qui est le seul témoin et bien je vais réussir mon expérience donc là c'est l'homme de la loi qui parle voyez ce que c'est ça et le film est toujours dans cette espèce de mais vous avez raison c'est pas du tout un crime passionnel c'est une expérience d'où le côté je dirais comique en tout cas presque du côté de la farce par moment c'est que quand je parlais de comédie italienne tout à l'heure c'était dans ce sens là dans le sens extrêmement cruel c'est un peu vous savez Helio Petri il a failli réaliser les monstres alors c'est intéressant mais finalement il a fait un autre film à ce moment là il y a eu des échanges etc mais Helio Petri a failli réaliser les monstres ce que je veux dire c'est que Jammer à volonté pourrait être sur imaginez un segment de 10-15 minutes un personnage des monstres de cette comédie italienne là il y a aussi cruel vous savez je pense c'est dans les oui c'est dans non c'est dans les nouveaux monstres lorsque Hugo Tonazzi regarde avec sa femme je ne sais pas si vous vous souvenez de voilà exactement séquence de l'exécution de gens de partisans qui sont exécutés contre un mur je termine juste après et donc voilà exécution et donc on les voit tous les deux on se dit ils sont atterrés par la violence de cette exécution qui a lieu ils sortent de la salle et puis il y a la femme qui dit voilà il faudra qu'on pense à changer notre papier peint ce que je veux dire c'est que ce type d'humour enfin d'humour qui fait on rit toujours jaune en sima italien en fait parce que c'est tellement juste sur ce qu'on est dans les grands films italiens cette comédie italienne là on normalement on sort pas très à l'aise ou alors il y a un problème nous on a un problème et je pense que l'enquête sur un citoyen et pour moi est vraiment dans cette veine là si vous voulez c'est un film qui agite les mêmes cordes que la comédie italienne c'est à dire qui met en scène des monstres mais au sens de la comédie italienne c'est un des plus beaux monstres d'Ismaël italien c'est lui mais comme le disait Norisi les monstres c'est nous c'est ça qui mon avis que je trouve très alors que chez Costa Gavras je reprends cet exemple là parce que ça me semble intéressant le monstre c'est toujours l'autre je veux dire à aucun moment on se dit qu'on regarde Zed ou l'aveu qu'on aurait pu faire comme le bourreau non on est totalement du côté de la victime c'est un autre rapport au monde rien à voir chez les italiens qui sont quand je dirais qui sont toujours plus subtils plus fins plus honnêtes et bien on met en scène des monstres parce que les monstres c'est nous et je pense que s'il n'y a pas un effet de reflet sur un citoyen le film ne marche pas voilà c'est vrai j'avais pas très bien perçu le côté recherche de l'impunité de sa part mais j'ai eu l'impression aussi qu'il y avait comme une sorte de frustration qu'il était privé de la liberté d'être coupable puisque dans la première fin il dit bon je confesse être innocent mais je le sentais vraiment c'est redoutable pour lui bien sûr mais il baisse les bras quand il fait ça l'homme de loi a perdu voilà carrément parce qu'il y a une espèce d'amour pour lui d'une loi idéale où il n'y a pas de corruption mais c'est vrai que j'ai un peu plus vu cette part là je comprends ce que vous voulez dire oui mais sinon dernière chose j'ai trouvé qu'il y avait presque un côté un peu comme dans Funny Games où il y a un jeu avec la fiction et où on dit jusqu'où on va pouvoir aller et regarder finalement avec cette double fin justement qui peut être perçue comme une double fin réelle enfin je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire alors moi je comprends ce que vous voulez dire mais en fait je ne suis absolument pas d'accord d'accord mais je veux dire pour une raison toute bête c'est que si vous voulez pour moi comparer Helio Petri ou Dino Rizzi parce que c'est des gens assez proches à Neuke moralement ils sont à mon avis à l'opposé les uns des autres je déteste Michael Neuke littéralement pour des raisons morales éthiques tout ce qu'on veut je trouve j'ai l'impression d'être mis dans la peau d'un salaud quand je regarde les films d'Anneuke ça m'est extrêmement désagréable enfin bref je ne vais pas en parler on n'est pas là pour parler d'Anneuke mais vous voyez non je trouve ça il y a chez Anneuke la condamnation systématique des gens et puis ensuite la tentative de faire adhérer le spectateur au bourreau qui va les condamner vous voyez ce que je veux dire il y a des trucs non non je ne peux pas moi ce n'est pas possible éthiquement ce n'est pas possible ça me fait beaucoup de mal pour Petri qu'il soit mis d'un seul coup dans le même bain qu'Anneuke ou alors je n'ai jamais rien compris à Elio Petri ni au cinéma italien ni au cinéma non non je respecte trop Elio Petri pour le mettre en rapport avec des gens comme Anneuke ou Funny Games c'est atroce c'est clair au moins en fait j'ai l'impression moi que on va dire le personnage que jouait Gianmaria Volante il faisait comme un test d'autorité et que c'était qu'il hésitait entre la façon de démontrer à la fin c'est à dire en permettant au crime de ne pas être au criminel de ne pas être puni ou bien justement ça ne marche pas c'est à dire que son autorité lui échappe et on lui refuse même d'être vu et selon moi c'est ça l'ambiguïté du personnage le paradoxe je suis d'accord mais il faut ce qui est intéressant avec ce film c'est qu'il faut parce qu'il n'y a pas autant de films que ça qui travaillent ce type d'affect il faut qu'on va arriver à penser deux choses vous voyez pas forcément contradictoires mais qui peuvent être différentes en même temps je pense que c'est ça qui est fort à mon avis avec enquête sur un citoyen c'est qu'on a beaucoup de mal à dire ce personnage c'est ça c'est à dire que tout est en permanence vous voyez double si vous voulez c'est ça qu'il faut garder en tête on peut être un peu tous les personnages non mais vous avez raison de dire ça parce que ce qui est intéressant dans ce film là ou comme dans les cinéastes qui ont disons une une certaine valeur morale c'est que tous les personnages qui rentrent dans le plan et pourtant on est dans un film caricatural qui a un côté c'est presque carnavalesque par moment mais ils ont tous leur chance autrement dit si on les regarde à hauteur de ce qu'ils sont on sera un peu tous comme le plombier on refusera évidemment de reconnaître parce qu'on a peur de la pièvre administrative on sait pas dans quoi on est bon on sera tous un peu comme le flic avec celui qui a le regard pas hyper lumineux mais qui est quand même celui qui comprend avant les autres que c'est peut-être effectivement Jama Volonté qui est le tueur on sera peut-être comme celui qui veut plus ouvrir les dossiers à la fin enfin bref chacun a sa chance quoi dans le film ça veut dire quoi ça veut dire que non seulement Hédéo Petri ne filme jamais contre c'est ça qui est intéressant même des gens qui font un film très violemment contre l'idée du pouvoir c'est limite mais par contre les gens qu'il incarne il est jamais contre il leur donne tous une chance il ne complique jamais la volonté qui au bout d'un moment par moment nous fait pitié on a presque de la peine et on essaie aussi de presque de comprendre par moment ses motivations voyez d'ailleurs ce qui me permet de vous répondre la différence par rapport à Haneke Haneke qui filme toujours contre les personnages dont il a décidé que c'était des salauds je pense à Caché par exemple qui est un film atroce je ne sais pas si vous vous souvenez comment la culpabilité d'en Caché en fait précède le coupable et au bout d'un moment Daniel Auteuil il y a tellement de culpabilité que forcément c'est toi qui tombes c'est toi qui vas l'être et après il va mettre de l'ordre d'Algérie enfin c'est abominable à Haneke enfin moralement parlant c'est pas possible et jamais vous aurez dans les films de Petri mais on pourrait parler de Bunuel ou de gens comme ça on ne filme jamais contre un personnage donc on donne à tous les personnages une chance et c'est pour ça que quand je vous le disais tout à l'heure chez Petri il y a le désir finalement les personnages incarnent des choses de façon un peu abstraite c'est vrai le pouvoir le lâche le chef tout ce qu'on veut c'est vrai mais quand même c'est à dire qu'ils ont tous cette part humaine au fond à l'intérieur de laquelle nous on peut se reconnaître et si on est honnête on est un peu chacun de ces personnages là voilà me semble-t-il alors après chacun met le potentiomètre vous voyez c'est pas une histoire de psychanalyse collective en gros c'est ça c'est que normalement on est tous un peu oui j'avais une question s'il vous plaît oui le journalisme n'est pas représenté dans ce film ou très peu un petit peu et il modifiait quand même les rapports de force et je trouve que cet aspect là était absent du film parce que ça change tout dans le comportement enfin dans le rapport de force du pouvoir du journalisme et du citoyen oui mais en fait Helio Petri il faut rappeler que Helio Petri il a été à une époque critique de cinéma et qu'il a été lui-même journaliste avant de réaliser d'écrire des scénarios de réaliser des courts-métrages et des films et il travaillait pour un journal qui s'appelait Lunita et oui c'est intéressant c'est vrai mais je pense que à mon avis pour Helio Petri à cette époque là de l'histoire de l'Italie il a lui un rapport au journaliste enfin au journalisme en général qui est complètement distant pour lui ça compte pas du tout c'est-à-dire qu'en fait le journalisme n'écrit que ce que quelques organes du pouvoir veulent bien lâcher c'est exactement ce que fait Jamal à volonté évidemment vous avez vu le look du journaliste on a l'impression qu'il sort de la vie à Veneto il est coiffé comme Michou les données de soleil il est complètement ridicule et je pense qu'il y a voilà il y a cette idée que pour mais faux ou vrai pour Helio Petri le journaliste en Italie on n'est pas aux Etats-Unis je dis ça parce qu'on n'est pas c'est pas Washington Post etc en Italie à ce moment là le journaliste n'a pas une influence comparable à celle qu'a évidemment la police ou l'église fondamentale ou les syndicats ou les partis politiques donc je pense que voilà c'est une façon de l'évacuer de lui donner 2-3 2-3 miettes de surface et Bastador il lui parle de quoi ? il lui parle du mari fait monter le mari la maîtresse l'amant les petites culottes vous avez vu le niveau des informations qu'il lui donne on est vraiment toujours voilà et vous avez aimé la musique de Morricone elle est formidable enfin elle est très connue cette musique de Morricone mais regardez si vous avez l'occasion parce qu'enquête sur un citoyen c'est un film qui fait partie de ce qu'on appellera plus tard on pourrait dire la trilogie d'Héléopéterie la trilogie qui comporte ce film là la classe ouvrière va au paradis et la propriété c'est plus le vol il attaque 3 on pourrait dire 3 choses le pouvoir la police dans ce film là le monde du travail dans la classe ouvrière et dans la propriété c'est plus le vol il attaque la question de la propriété du capitalisme et il fait un film extrêmement vous avez vu la propriété c'est plus le vol ça vous dit quelque chose ou pas du tout ça raconte je vais vous le dire quand même parce qu'il est en salle en ce moment si vous avez l'occasion il faut y aller c'est très très bon ça raconte l'histoire d'un jeune homme qui travaille dans une banque la banque est filmée comme une cathédrale c'est assez beau c'est très important chez Heliopéterie le décor il filme une banque comme la cathédrale donc façon évidemment de montrer la dimension religieuse on pourrait dire des opérations financières et de l'argent et cet homme là il a une particularité c'est qu'il est allergique à l'argent mais littéralement il porte des gants il se démange dès qu'il est en contact avec des billets il passe son temps à se gratter et un jour il va décider parce qu'il en a assez etc il va décider de démissioner de son emploi dans cette petite banque pour devenir un voleur bon et le film va opposer on pourrait dire d'un côté le monde de la banque et le monde des voleurs et il va décider non seulement de devenir un voleur mais de s'en prendre en particulier un individu qui l'a croisé dans sa banque et qu'il trouve absolument atroce vulgaire etc qui a une histoire de boucher millionnaire arrogant vulgaire qui a un goût absolument atroce pendant son appartement on dirait un péplum avec le niveau du goût et cet personnage est joué par Hugo Tonadzi et ce voleur là va harceler Hugo Tonadzi alors ce qui est formidable c'est que donc c'est une opposition entre un petit voleur qui va tenter de dérober de plus en plus de choses à cet homme qui considère que tout est de l'ordre du bien à la fois sa maison les autres il a une maîtresse pour lui tout est dans le monde il n'y a que des biens à disposition il a ce rapport pour Hélio Pétri lié à la propriété au capitalisme permanent bon et là où Hélio Pétri est assez fort et ce qui montre bien combien c'est toujours un homme qui va un cran au delà de ce qu'on imagine ou de ce que d'autres auraient fait c'est que plutôt que de nous dire ce qu'aurait sans doute fait un cinéaste à la Costa Gravas par exemple oui mais les voleurs on va les parer d'une suite de rats révolutionnaires au fond ce sont des super rebelles c'est Robin Desbois et puis contre les gentils les méchants millionnaires peu à peu il va nous montrer qu'au fond voleurs et capitalistes sont les deux faces d'une même pièce obsédés par le même principe de propriété et qu'au fond l'un a besoin de l'autre pour exister d'abord le film a été extrêmement attaqué vous imaginez bien à l'époque et c'est intéressant parce que ça c'est typique d'Héliopéterie c'est-à-dire qu'il s'intéresse à un problème il le prend sous toutes ses coutures et il n'y a jamais chez lui d'approche idéologique vous voyez il va jusqu'au bout même si ce qu'on voit au bout ça ne nous plaît pas ou même si au bout il ne sait pas vraiment ce qu'il trouve mais un idéologue au cinéma c'est quelqu'un qui sait déjà ce qu'il va chercher et comme on sait déjà on trouve vous voyez il n'y a jamais ça chez Heliopéterie c'est que c'est quelqu'un qui s'attaque comme ça à des problèmes et puis qui les démontent et ce film c'est plus le vol c'est un film absolument passionnant surtout sur la façon théorique dont Heliopéterie aborde les différents problèmes comme il l'aborde là cette idée qu'on commence au début avec deux choses qu'on oppose deux termes qu'on oppose pour se rendre compte au bout d'un moment que ces deux termes là ils sont intimement liés voire indissociables ça c'est un truc typique d'Héliopéterie il le fait avec le pouvoir là avec les deux personnalités du personnage il le fait avec le voleur et le banquier c'est plus le vol et il le fait avec l'ouvrier et le patron dans la classe moyenne au paradis on se dit gentil ouvrier contre méchant patron au bout d'un moment on se rend compte que c'est pas du tout le cas c'est beaucoup plus compliqué que ça quoi et c'est intéressant parce que c'est des films qui ont 40 ans et qui nous donnent des leçons des leçons politiques dont on a l'impression qu'on vit encore nous au Moyen-Âge quand on allume la télévision vous voyez ce que je veux dire je veux dire je passe mon temps à dire ça aux gens je veux dire mais regardez les films italiens ils ont 70 quoi ils ont tout dit rapprochés à une vie difficile de Dino Rizzi mais comment est-ce qu'on peut encore faire certains films où on peut dire certaines choses sur la question de l'engagement de la résistance pas la résistance la collaboration vous allez voir ça qu'on a vu une vie difficile les plus lucides sont les télé-italiens et il me semble qu'il y a 40 ans non seulement ils ont déjà tout dit mais ils ont dit beaucoup plus c'est qu'on est dans une phase extrêmement régressive c'est ça que je trouve passionnant dans l'essai de lucidité très très dure du cinéma italien et au fond en termes de discours le cinéma a évidemment globalement régressé